Nuit d'automne, mais des nuits d'automne, goûtons les douceurs, aux aimables fleurs succèdent les pommones. Le pôle couchant brille encore à peine, de Vénus qu'il mène, blastre va penchant. La lune, emportée vers d'autres climats, ne montrera pas sa face argentée. De ces peupliers, au bord des sentiers, les effures descendent, dans les airs s'étendent, effleurent les eaux, et de ces ormeaux raniment la sève, comme une vapeur, la douce fraîcheur de ces bois s'élèvent. Sous ces arbres verts, qu'un vent frais balance, j'entends en silence leur léger concert, mollement bercé, la voûte pressée, en dos margué, serre son ombrage, et puis s'entrouvrant, du ciel lentement, découvre l'image. Là, des nuits lasurent, dans un cristal pur, déroulent ses voiles, et le flogréen coule en sommeillant sur un lit d'étoiles. Oh, charme et nouveau, le son du pipeau, dans l'air, se déploie, et du fond des bois, apporte à la fois l'amour et la joie. Près des rues sous claires, aux chambres d'Adèle, le pasteur fidèle module ses airs. Tantôt il soupire, tantôt il désire, c'était, tour à tour, sa simple cadence, me peint son amour et son innocence. Dans son lieu heureux, la pauvre attentive, écoute, pensée, C'est son dangereux, le drap qui la couvre, loin d'elle à rouler, et son oeil troublé, mollement s'entrouvre. Tout entier au bruit, qui pendant la nuit, la charme et l'accuse, Adèle au vainqueur, son aveu refuse, et donne son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada